M. le ministre, mes chers collègues, M. le ministre, le rapporteur le disait à l'instant, bienvenue au Sénat. Merci d'avoir accepté de venir devant notre commission qui termine pratiquement aujourd'hui ses travaux après une cinquantaine d'auditions. Et donc nous terminons avec vous après avoir entendu M. Darmanin, M. Barraud, Mme Retailleau, M. Séjondé. Et il nous paraissait indispensable, bien évidemment, de vous entendre du égard au rôle que votre ministère joue dans cette question de la gestion, de la prévenance et des influences étrangères. Vous nous expliquerez la réaction du ministère face à ces menaces, mais nous attendons surtout de vous que vous nous expliquiez dans quelle stratégie d'ensemble les armées opèrent. Votre ministère dispose d'une expertise reconnue, mais de nouveaux opérateurs sont apparus. Viginome, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères a été créé en 2021. Il intervient tout particulièrement dans la dénonciation des manipulations de l'information provenant de l'étranger. Le président de la République avait annoncé dans la revue nationale stratégique 2022 la création d'une nouvelle fonction stratégique d'influence dont la responsabilité a été confiée au ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Nous constatons d'ailleurs qu'en fonction des sujets, aussi bien vous que monsieur Séjourné pouvaient faire des déclarations pour dénoncer telle ou telle déclaration d'un ministre russe ou d'un responsable azerbaïdjanais. Nos auditions nous ont fait apparaître une juxtaposition de différents acteurs, notamment dans la lutte contre les manipulations de l'information. Contrairement à la cyberdéfense, il n'existe pas encore de stratégie nationale dans le domaine de la lutte contre les manipulations de l'information à l'échelle nationale, aussi bien dans le domaine militaire que civil. L'expérience de votre ministère a été éclairante puisque vous êtes sans plus t'il le seul à avoir rendu public une partie de la doctrine des armées dans les trois domaines que sont la lutte informatique défensive, offensive et informationnelle. Avant de vous donner la parole, monsieur le ministre, on revient de rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Je précise également qu'il vous appartient, le cas échéant, d'indiquer vos éventuels liens ou conflits d'intérêts en relation avec l'objet de la commission. Je vous invite à prêter donc serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure, monsieur le président. Je vous remercie. Cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera diffusée sur le site internet et, le cas échéant, les réseaux sociaux du Sénat, puis consultable en vidéo à la demande. Je précise que notre audition devra se terminer à 16h30 ou pas très longtemps après, puisque nous partons avec quelques collègues en Finlande et en Lituanie pour regarder comment ces deux pays mettent en place un système de résilience à proximité d'ailleurs de la Russie. Je vous propose un propos liminaire d'une dizaine ou d'une quinzaine de minutes maximum. Et ensuite, le rapporteur et les collègues nombreux aujourd'hui pour vous entendre pourront vous poser quelques questions. Merci beaucoup, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénatrices et sénateurs. Merci de me consacrer à cette dernière audition. Je vais peut-être effectivement rentrer dans la mêlée avec quelques éléments propres aux Minarmes, puisqu'on va revenir aussi sur les compétences historiques de qui fait quoi entre le territoire national et en dehors du territoire national. Et ce n'est pas complètement inutile dans la méthodologie de ces affaires-là de redire aussi ce que la loi de la République que vous avez votée donne comme compétence aux uns et aux autres. Et puis peut-être aussi rebrosser quelques menaces concrètes, pratiques, documentées devant vous sans être trop long. Et si je suis le dernier, peut-être consacrer le plus de temps possible aux questions réponses pour vous éclairer le cas échéant. Et je profiterai de mon intervention pour répondre en effeuillant les différentes questions ou sous-questions que vous avez posées, monsieur le président, sur les stratégies d'ensemble. Bon, vous l'avez vu pendant tous les travaux de l'audition, il va sans dire que les influences étrangères non seulement ont toujours existé. La particularité, elle est double en ce moment. La première, c'est le retour d'une compétition débridée entre les grandes puissances, qui donc, dans les grandes années de dégel, de la fin de la guerre froide, de la dissolution du pacte de Varsovie, de la chute du rideau de fer, il est clair que le fait terroriste a dominé les préoccupations de l'ensemble des capitales occidentales et donc des différents services, mais n'a pas complètement anéanti les influences étrangères. Et ça sera mon premier point, parce que je veux quand même y consacrer un tout petit peu de temps devant vous, qui est évidemment déjà la principale influence, qui est l'espionnage. Et par définition, l'espionnage en matière militaire, l'espionnage sur les industries de défense, et de manière nouvelle, enfin nouvelle, renouvelée, depuis deux ans, de nouveau, des phénomènes de sabotage ou de captation d'éléments de souveraineté. Et ça, je pense que, comme ministre de tutelle de la BITD, je voulais vraiment démarrer par là. Ensuite, la deuxième particularité, ça sera mon deuxième temps. Si les ingérences ou influences étrangères, pour les définir, ont toujours existé, c'est évidemment l'événement du cyber qui en change complètement la dimension, la manière de se comporter, et surtout de puissance, comme nous sommes une puissance nucléaire. J'en avais fait plusieurs fois la démonstration devant vous pendant la programmation militaire. Nous sommes d'autant plus exposés à des menaces hybrides, que les menaces directes sont largement couvertes par notre dissuasion, notre armée conventionnelle. Et donc, de par là même, évidemment, les influences étrangères s'exercent autrement. Ce qui nous amènera aux questions informationnelles, mais qu'il faudra détacher des menaces cyber, parce qu'une attaque informatique, une attaque cyber est une chose. Raconter n'importe quoi sur Twitter, c'en est une autre. Et d'ailleurs, raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux n'est pas l'apanage des puissances étatiques ou non. Et donc, ça nous amène aussi à des difficultés qui sont d'un autre ordre, qui se détachent de mon seul ministère, qui est aussi tout simplement la désinformation, la capacité à dénoncer cette désinformation, la place aussi que les journalistes doivent avoir dans cette affaire. Enfin, vous connaissez tout ça par cœur. Si je vais à l'essentiel, en matière d'espionnage, il est clair que l'activité s'est densifiée ces derniers mois, singulièrement, avec des approches directes, singulièrement, évidemment, russes, dans différentes dimensions. On ne peut pas parler en 2024 d'influence étrangère sans parler du spatial, puisque, évidemment, c'est un des moyens d'accéder à des informations de souveraineté et d'interagir avec ce que nous sommes. Et peut-être, nous n'avons pas suffisamment dénoncé, mais en 2023, vous avez ce satellite russe qui s'appelle Lush-Emp-K2, qui s'est approché de différents satellites français, notamment des satellites E-Telsat, qui sont développés par Airbus Defense and Space. Ce satellite russe n'a pas violé, en tant que tel, les différents systèmes et process de sécurité. Ils ont conservé plutôt une distance raisonnable. Mais on a bien vu, pour la première fois, une menace étrangère qui pouvait atteindre, pour le coup, un élément de souveraineté nationale. Et je commence par là, parce qu'une fois de plus, si on traite les influences étrangères dans une ambiance années 60, on va se tromper. Évidemment, la troisième dimension, qui est le spatial, compte énormément. Le cyber, je l'ai dit. Les groupes de hackers, vous l'avez aussi tous en tête, on passe de menaces cyber qui étaient plutôt crapuleuses, à des fins de rançonnage, y compris d'ailleurs les attaques connues sur les grands hôpitaux, Corbeil et Sun, tout ça a dû vous être détaillé devant vous. On le voit de plus en plus, d'attaques cyber pour obtenir de l'argent, on va avoir des attaques cyber pour obtenir de la data, pour détruire des infrastructures numériques, et parfois des attaques cyber qui ne sont même plus complètement protégées par des proxys tiers, mais dont l'attribution peut se faire de plus en plus à un État. Évidemment, ça présente des risques particuliers pour le ministère des Armées. Je repars évidemment de nos compétences, parce que c'est un ministère du secret, c'est un ministère du secret technologique, du secret défense sur les opérations. C'est vrai des opérations des services, c'est vrai évidemment des opérations menées par les forces armées. Ça pose des questions évidemment d'intégrité. Vous aviez voté, je vous en remercie, pendant la programmation militaire, une reprise de force musculaire pour la DRSD, qui est, comme vous le savez, un service de renseignement qui n'est pourtant membre du premier cercle, mais qui n'est pas le plus connu des services de renseignement chez nos concitoyens. C'est l'ancienne DPSD, qui est au fond le service de contre-espionnage et de contre-ingérence du ministère des Armées, qui est un service qui a objectivement beaucoup trinqué pendant la RGPP, et sur lequel je m'efforce, grâce à vos efforts, par le vote de la LPM, à remonter en puissance. Aujourd'hui, c'est 1 500 agents civils et militaires. On va vers une augmentation de budget de 97%, donc en fait on le double, entre 2019 et 2025, et qui va continuer d'augmenter jusqu'en 2030, avec notamment des programmes d'intelligence artificielle. Je pourrais répondre à vos questions, mais enfin il est clair que la DGSI, le ministre Darmanin a dû vous le dire, à évidemment ses champs de compétences, mais il est clair que sur les menaces qui pèsent particulièrement sur le ministère des Armées, il nous faut avoir une DRSD qui se remet évidemment en ordre de marche. Sur le cyber, ça vaut également en contre-ingérence pour tout ce que fait la DGSE. On est retransmis ici, je crois, donc je pourrais aussi redire des choses devant la DPR s'il le faut, évidemment, en la matière. Enfin, de manière publique, c'est très clair. Il est évident que, puisqu'on parle d'influence étrangère, encore faut-il être capable de les détecter et de les attribuer. Puisque, pas parce que vous avez des traces de doigts, pardonnez-moi cette expression, d'un État étranger sur tel ou tel type d'intrusion, et c'est particulièrement vrai du cyber, si vous n'êtes pas capable de vous en rendre compte, à l'instant T, premier défi, de l'attribuer, dire, c'est cet État, et nous en sommes certains, et nous pouvons le démontrer devant la communauté internationale. Deuxième défi, il n'a rien de négligeable en matière cyber. Troisième défi, légitime défense, l'entraver, y mettre fin. Quatrième défi, être capable de contre-attaquer, la suite de la légitime défense, et donc de renvoyer la force de l'attaque vers l'envoyeur. Vous le voyez bien, le faire en 100% français, souverainement, est un défi RH, est un défi de capacité technologique. C'est évidemment la DGSE, qui est chef de file en la matière, et sur laquelle on a des résultats qui sont tout à fait encourageants, avec aujourd'hui 4600 cyber combattants en 2024, et en 2030, vous le savez, on cherche à tutoyer la cible de 5600 cyberattaquants, lesquels aussi peuvent servir pour les autres services du premier cercle, puisqu'évidemment, on revient, mais je pense que c'est un défi de conducteur qui est important pour votre rapport, me semble-t-il, sur qui fait quoi dans la République. On revient quand même à ce que la loi donne comme compétence, territoire national, hors territoire national, c'est la DGSE qui est compétente en contre-ingérence. Après, si on doit aller chercher des choses à l'étranger, c'est la DGSE qui est compétente, et la DRSD au milieu, pour les sujets propres au ministère des Armées, mais je pourrais évidemment répondre à vos questions en la matière. Sur la BITD, je voudrais quand même vous faire un petit point, et peut-être des chiffres qui n'ont jamais été donnés publiquement, d'ailleurs, pour votre rapport, et ça me semble utile. On a plusieurs types d'actions étrangères sur la BITD au moment où je vous parle. Le premier, espionnage par tous les moyens. Alors, il y a deux types d'espionnage. Il y a l'espionnage inamical, mais indolore, indétectable ou difficilement détectable pour nous piquer, pour nous voler des compétences et du savoir-faire. Si on est honnête, différents pays et pas que des compétiteurs peuvent se livrer à cet exercice-là. Vous avez l'espionnage à des fins de nuire. Ça, c'est davantage, évidemment, les grands compétiteurs que vous pouvez connaître. Les moyens sont cyber, essentiellement, classiques, approche de telle ou telle personnalité dans telle ou telle entreprise, tentative de cambriolage, tentative de recrutement de ces individus. C'est quelque chose qui est très guerre froide, si j'ose dire, mais qui n'a jamais disparu, mais qui reprend une force particulière depuis deux ans, je ne vous le cache pas. Deuxième des choses, c'est le sabotage. Clairement, il y a l'Ukraine. Je crois que la France, d'ailleurs, est plus épargnée que beaucoup de nos voisins au moment où je vous parle. Je le dis prudemment parce qu'il suffit d'un fait pour que tout ça bascule. Vous avez sans doute vu les déclarations britanniques en la matière sur des actes de sabotage sur des industries de défense concourant directement et directement à l'aide à l'Ukraine. C'est un chantier majeur qui applique, je reviendrai, une mobilisation de la BITD, dupliquer aussi parfois des outils de production. Maintenant, on peut le dire publiquement parce que c'est fait, mais enfin, sur la chaîne de montage du canon César, vous aviez parfois des morceaux critiques parce qu'uniques. Et donc, on a demandé à KNDS France de bien vouloir dupliquer ses capacités d'usinage, des outils tout simplement, mais faire en sorte que si un outil est saboté, un deuxième outil peut le faire. Je vous en parle parce que peut-être que mes autres collègues ou les autres personnes auditionnées ne sont pas allées suffisamment sur les questions industrielles, mais pour moi, je les identifie comme étant un point de vulnérabilité sur lequel nous avons déjà bien avancé, mais sur lequel il est évident que si des actions devaient être menées, elles pourraient être spectaculaires. Et donc, nous nous devons de nous en prémunir, sachant que nous avons une bonne culture quand même de cette résilience-là et pour cause. La dissuasion nucléaire nous donne depuis les années 60 des règles d'hygiène, hygiène numérique, hygiène de contre-ingérence, hygiène d'habilitation, importante. Le sujet, c'est dans quelque chose qui est plutôt chimiquement pur et parfait au sein de la dissuasion, comment on arrive à obtenir des industries de défense quelque chose d'aussi chimiquement pur et parfait sur des programmes d'armement conventionnels. Voilà, pour dire les choses, ça c'est évidemment un point. Troisième chose, c'est plus classique, mais enfin quand même, délocalisation des emplois et des savoir-faire. Vous avez voté pendant la programmation militaire des mécanismes qui permettent aux ministres désormais d'avoir des outils de police administrative pour empêcher que tel ou tel, par exemple, pilote de chasse ne soit recruté par une puissance étrangère basculant de par la même avec le savoir-faire. Donc on voit bien que là, pour le coup, je pense que c'est un élément aussi intéressant sur lequel, en tout cas, je sais que les équipes du ministère attendent votre rapport parce que jusqu'où on va et pendant longtemps, on a pu compter sur des comportements vertueux individuels. Objectivement, c'est le cas encore aujourd'hui, mais enfin, il suffit d'un cas pour que tout d'un coup, une crédibilité tout entière d'un système évidemment s'effondre, même si les poursuites pénales existent déjà pour les gens qui violent le secret. Mais enfin, cette délocalisation des compétences soit individuelles soit collectives, elle a évidemment beaucoup de valeur en tout cas à nos yeux et la DRSD, la DGA passe beaucoup de temps et consacre beaucoup de moyens sur mes instructions à suivre cela, qui nous amène aussi la question de la prise de contrôle des entreprises. Donc là, c'est plus Bercy, comme vous le savez, qui est compétent, mais c'est un sujet clé parce que par la capitalisation des entreprises, in fine, ce n'est pas pour autant que vous accédez à des secrets parce que c'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est antinomique avec notre modèle tel qu'on l'a imaginé. Donc là, on revient à tous les mécanismes que vous connaissez, mais je reviendrai dans un instant avec des exemples précis. Et puis enfin, je crois que c'est clé, un certain nombre d'entre vous d'ailleurs l'avez évoqué au Sénat pendant la LPM et sur lequel, moi, je pense qu'il faut continuer de bouger tous ensemble, c'est le lawfare, c'est-à-dire en clair, l'ingérence étrangère par la prescription normative douce, lente, sucrée de prime abord, mais dont on s'aperçoit ensuite qu'elle prescrit quelque chose qui va au-delà de ce que peut être l'ITAR, mais quelque chose d'encore plus complexe et sur lequel je porte une vigilance particulière à ce que la Commission européenne peut faire en relais de telles ou telles préoccupations ou volontés, y compris outre-Atlantique. Donc, je crois qu'on regarde les ingérences étrangères comme étant toujours quelque chose de brutal. Non, ça peut être fondamentalement légal. Et ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel, y compris quand le Parlement est saisi de transpositions directives et autres, je pense qu'on a un travail collectif à faire. Je le dis à dessein ici, en n'ayant pas toute la solution entre mes mains, mais je crois que c'est important de vous le signaler. Un ou deux chiffres ou d'isages qui n'ont jamais été données, si je vous parle d'attaques directes ou par rebond, espionnage, sabotage, pour être très clair, 80% de ces attaques ciblent les sous-traitants. Voilà, donc là, je commence à vous mettre sur la piste de quelque chose qui nous concerne très directement. C'est sûr que Dassault, c'est sûr que Thalès, c'est sûr que Safran ont développé des capacités internes importantes de protection, mais le petit sous-traitant en province qui produit la pièce, le composant majeur ou connexe, mais clé, sont les plus violemment, potentiellement exposés à ces risques d'ingérence étrangère, amicales ou inamicales, mais même si elles sont amicales, elles ont quelque chose d'inamical. Donc, il est clair que là, c'est un point de vigilance important. Et tout de même, en 2021, les atteintes sur ces entreprises, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est une quarantaine de cas qui se sont faits de manière physique. Intrusion, cambriolage, tentative d'approche, une cinquantaine en 2022 et une cinquantaine en 2023. Donc, on n'est pas sur une petite opération de cyberattaque, on est bel et bien sur une opération beaucoup plus structurée, documentée, de gens qui, au gré d'une visite, au gré d'un cambriolage qui apparaît comme étant quelconque, qui tente une intrusion dans une industrie de défense, dans un sous-traitant d'une industrie de défense et dont il nous est clairement apparu que ça n'avait rien de domestique, mais bel et bien comme on ditait depuis un acteur étranger. Ce sont des exemples très précis sur les influences slash ingérences étrangères à l'ancienne, mais cinétiques, réelles, concrètes et qui mobilisent beaucoup de moyens, évidemment, pour le ministère. Vous savez ce qui a été mis en place dans le cadre de la programmation militaire, je n'y reviens pas. Ça nous amène quand même néanmoins à deux, trois séries quand même de vigilance. La première, la BITD elle-même, elle doit investir pour sa propre protection, protection cyber, protection matérielle. Le ministère des Armées est un client avec l'argent du contribuable, donc quand il achète quelque chose et qu'il habilite des gens en secret défense, par définition, il faut aussi que ces entreprises prennent les dispositions qu'il convient à une habilitation secret défense et parfois, nous sommes obligés de le rappeler de manière un tout petit peu cardiaque parce que ce n'est pas un droit d'option, c'est une obligation que vous avez décidée dans la loi de la République et donc évidemment, il faut la faire appliquer. Et puis, sur la prise de contrôle capitalistique des entreprises, c'est donc les dispositifs de contrôle des investissements étrangers en France. Comme vous le dis, c'est Bercy qui pilote, enfin, en général, nous sommes forces d'impulsion. On a tous suivi Ségaux comme sous-traitant de la dissuasion, nous avons dit non. Photonis, qui est un fournisseur pour nos forces spéciales, qui est d'ailleurs depuis entrée en bourse, là aussi, nous avons dit non. Puis, inversement, il y a un autre cas qui a été médiatisé, Excelia, sur lequel il a pu être dit oui, mais avec des conditions très précises et très rigides. Je le dis parce que souvent, questions gouvernement et autres, ce sont des sujets qui peuvent prendre un tout petit peu la lumière. Mais, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, vous n'échapperez pas du cas par cas parce que parfois, elles se disent stratégiques, ces entreprises, mais elles ne le sont pas toujours autant qu'on veut bien le dire. Inversement, parfois, elles n'ont rien de stratégique qu'à premier coup d'œil et on s'aperçoit en fait qu'elles font un tout petit truc résiduel qui fait 1% du chiffre d'affaires mais qui nous intéresse terriblement et parfois, on n'a pas le droit de le dire publiquement. Puis, ce n'est pas très élégant de dire qu'une entreprise qui se dit stratégique cas à chaque fois, on a quand même pu éprouver les mécanismes qui permettent de faire des choses. En tout cas, je n'ai pas de cas qui permettent de dire le contraire. Il y a des conventions cyber aussi qui sont passées avec les boîtes. J'ai demandé à ce que mes équipes puissent les transférer à la commission d'enquête pour que vous puissiez aussi avoir des documents que le ministère commence à injecter dans la base industrielle et technologique de défense pour que vous puissiez voir aussi un tout petit peu de manière formelle et formalisée à quoi ça ressemble. Deuxième volet, et j'accélère pour ne pas être trop long, pardon, mais je voulais vous donner des éléments un peu précis. J'espère que ça correspond à vos attentes. Mais c'est évidemment pas le sujet classique, mais le sujet qui s'affermit du volet plus informationnel de l'ingérence étrangère et qui donc pour nous, parce qu'après tout, il faut mettre des mots sur les choses, pour ce qui apparaît comme étant une opération militaire ou une opération de désinformation étrangère. Le ministère des armées, il faut donc parler d'opération. Là, c'est important parce que vous avez raison de pointer qui fait quoi, parce que moi, je suis vigilant depuis deux ans, au-delà du fait qu'il n'y ait pas de redondance inutile, ce qui serait évidemment néfaste, et pour l'efficacité et pour l'argent du contribuable cher au sénateur de l'Age, il a bien raison, c'est aussi que l'immatérialité des frontières en la matière sur une attaque informationnelle ne viennent pas à une remise en cause fondamentale du partage du rôle de chaque service de renseignement tel que ça a été décidé par le législateur ou les législateurs successifs au fil du temps. Je vais vous donner un exemple très précis. Il y a quelque chose qui concerne le ministère des armées, c'est la guerre informationnelle autour de ce que font ou fait l'armée française. Pour le coup, c'est la compétence des armées. L'exemple, d'ailleurs, il avait été largement documenté pendant le débat que le groupe socialiste avait demandé sur le bilan des interventions Serval et Barkhane en Afrique dans l'hémicycle. Il est clair que Wagner se livre à une manœuvre informationnelle sur la base de Gossi qui faisait l'objet, comme vous le savez, d'une restitution au FAMA, aux forces armées maliennes. Wagner organise un faux charnier. Ce faux charnier, il s'en sert pour accuser l'armée française de crimes de guerre. Sauf que nous avions mis un certain nombre de dispositifs de surveillance qui nous a permis de confondre leur agissement et de dénoncer clairement la manipulation, une opération militaire menée par Wagner de désinformation faisant peser sur la nation française et sur notre pays un risque de réputation majeure dont vous savez en plus que le continent africain n'est pas sans porosité dans la capacité à développer ce genre de faits que nous avons. Ça, c'est évidemment on est en dehors du territoire national, on est sur un désengagement des forces armées françaises, c'est le ministère des armées qui fait l'attribution, c'est le ministère des armées qui fait la dénonciation et qui donne les éléments publiquement soit aux parlementaires soit à la presse enfin qui nous le demandent à vrai dire c'est une démocratie pour le faire. Le schéma est clair et c'est un bon cas pratique. Deuxième cas pratique, vous avez la fédération de Russie qui usurpe un nombre de domaines officiels de recrutement pour l'armée française et ont suivi ça s'engager tiré ukraine.fr c'était le 15 mars dernier pour tout simplement dire l'armée française va se déployer en Ukraine donc engagez-vous engagez-vous donnant une forme de faux crédit à une fausse information avec une comment dire un détournement de la parole du président de la république comme vous le savez a choisi d'avoir un verbatim précis pour créer ce qu'on appelle une ambiguïté stratégique principe d'ambiguïté c'est que c'est ambigu et évidemment les russes s'en sont servis pour emmener l'ambiguïté du côté qui les intéressait pour venir non pas créer un effet cinétique en Ukraine l'armée française n'a pas mis de troupes au sol en Ukraine en revanche pour créer évidemment un débat en politique intérieure française et c'est là où on est vous voyez on commence déjà à être à cheval sur les deux frontières parce qu'il s'agit d'interagir sur un débat politique intérieur enfin c'est pas au ministère des armées au ministre parce que c'est un homme politique responsable devant le parlement responsable pénalement devant la CJR c'est pas aux forces armées de s'engager dans un débat politique évidemment pour se faire en revanche attribuer que l'URL en question est fausse être capable techniquement de donner les preuves que tout ça ne compte pas et mieux que ça qui est derrière ça pour le coup c'est le travail des services techniques du ministère que d'apporter cette preuve là et l'enjeu vous l'avez bien compris c'est de quelque chose qui pouvait se faire un peu à la main pardon cette expression de manière un peu artisanale jadis comment l'IA va beaucoup nous y aider toutes les applications d'intelligence artificielle militaire vont nous y aider mais comment vous l'industrialisez si vous avez une fake news à 9h une fake news à midi une fake news à 17h et que évidemment BFM vous appelle la question au gouvernement au Sénat est déjà prête et comment dans la minute vous devez être en situation de dire évidemment c'est faux c'est facile à dire mais surtout d'en apporter la preuve puisque vous le voyez bien la parole officielle vaut désormais n'importe quelle parole d'un anonyme sur un réseau social ça on l'a vu avec tous les faux médecins pendant le Covid enfin nous n'y échappons pas non plus y compris avec les faux experts sur des vrais plateaux de télévision et ça c'est un enjeu majeur c'est imaginez que nous n'ayons pas mis ces drones au dessus du faux charnier de Gossi la base française de Gossi est restituée au Fama si nous n'avions pas pu produire dans les deux heures qui ont suivi les images où on voit les mercenaires de Wagner déterrer les cadavres et les réenterrer ce qui est absolument immonde mais les images ont plié le match enfin c'est parce que la petite cellule ASO de l'état-major des armées s'est dit qu'il y avait un risque potentiel et comme toutes les mesures de vigilance parfois elles sont fondées parfois elles sont infondées ici elles étaient fondées et ça nous a permis d'avoir les matériaux pour le démontrer mais on revient à quelque chose qui est tout le contraire d'un droit pénal dans lequel il faudrait démontrer la culpabilité et instruire à charge et à décharge dans le jeu des compétitions entre les grandes puissances c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est forcément à charge et donc il faut imaginer pour nos services quelque chose qui doit être à décharge et ça c'est pas qu'une affaire de moyens c'est pas qu'une affaire d'argent c'est aussi une affaire de doctrine c'est aussi d'accepter que parfois on peut ne pas avoir de chance et voir des manipulations qui sont grossières et les voir venir d'un environnement auquel on ne s'attend pas alors on pourrait revenir sur les affaires de TAG quand même je donne un autre exemple que Gossi qui n'est pas intéressant parce que j'ai eu à le suivre moi-même directement quand la fédération de Russie part je crois le porte-parole du ministère de la défense ou le porte-parole du Kremlin je ne sais plus je m'en excuse annonce une frappe dans laquelle des militaires français seraient morts en Ukraine et produit sur les réseaux sociaux une liste de militaires français tués en Ukraine bon évidemment je vais mieux vous dire que je ne pouvais pas douter que ce soit vrai enfin je me suis dit cette liste qu'est-il et puis vous avez quand même plein de journalistes tout à fait honorables qui ont appelé en disant mais c'est vrai pas vrai parce qu'il y a un truc dont on ne pourra pas malheureusement gérer c'est la crédulité des gens on pourra toujours faire des propositions de loi portant interdiction de la crédulité des gens malheureusement ça ne produira pas d'effet dans le droit positif dans les cerveaux de nos concitoyens et même parfois de certaines élites et donc vous avez des journalistes qui nous ont appelé en disant mais est-ce que c'est vrai etc. et donc j'ai tout de suite donné instruction au bureau réservé et à la DGSE et à l'ADM et à l'EMA notamment les armées pardon de dire mais cette liste elle s'est composée comment ? il se trouve que ce sont bien des militaires français qui avaient bien mis les pieds en Ukraine mais pas depuis deux ans ces dix dernières années les techniciens informatiques qui étaient venus réparer les ordinateurs de la mission de défense à l'ambassade de Kiev les militaires français qui avaient pu accompagner telle ou telle mission de parlementaire d'ailleurs je crois en 2015 ou en 2016 donc vous aviez bien des militaires des non-militaires français qui avaient bien mis les pieds en Ukraine mais certainement pas en ce moment et encore moins pour des opérations de combat donc vous avez des gens qui d'ailleurs étaient à la retraite vivaient paisiblement dans leur village en Bourgogne et ont appris qu'ils étaient décédés en regardant la télévision bon mais ça c'est parce que en seulement quelques heures et jours à vrai dire heures pour nous et pour la publication j'ai pris un peu plus de temps quatre ou cinq jours si ma mémoire est bonne on a pu pour chaque nom dire quand est-ce que cette personne avait été en Ukraine etc mais vous voyez pour un truc faux rapidement monté sur un communiqué de presse russe et tout le travail de recherche pour venir ligne par ligne venir établir une contre-vérité vous voyez quelque chose d'asymétrique quand même dans l'effort à produire enfin ça nous est tous arrivé pendant nos campagnes électorales sauf que là on est évidemment sur quelque chose qui prend une dimension complètement différente et qui est évidemment très importante de l'avoir en tête si je vais plus loin mais après je me tais je fais très attention aussi à ce que les armées ne soient pas employées justement pour faire une lutte informationnelle qui aurait une répercussion sur le territoire national et le problème c'est qu'il n'y a pas de frontière c'est quand vous commencez à mener imaginez je vais prendre un cas pratique qui n'existe pas dans cinq ou dix ans un président de la république décide d'envoyer un corps expéditionnaire dans un grand pays dans lequel on a des milliers de ressortissants pour les protéger ou les évacuer malheureusement cas de figure de mission comme vous le savez peut exister vous avez autour de cette manœuvre opération d'évacuation et de protection de ressortissants français vous avez par définition beaucoup de fake news potentiellement iraniennes russes etc qui viennent dire que l'armée en question française envahit tel pays que l'armée française va mener telle ou telle exaction tout ça n'est pas très virtuel quand on voit ce qui s'est déjà passé et raconté en Afrique vous avez forcément à voir le système des armées qui va commencer à se protéger au même type qu'elle protège ses forces au même type qu'elle protège son ciel au même type qu'elle va se protéger en guerre électronique au même type qu'elle va se protéger sur le terrain cyber désormais elle va se protéger sur le terrain informationnel et on va donc permettre aux armées de communiquer comme elle le faisait jadis avec un communiqué de presse sauf qu'elles le feront évidemment avec un tweet avec le porte-parole de l'EMA qui fera une capsule vidéo qui dira voilà ce que fait l'armée française voilà ce qu'elle ne fait pas tout ça évidemment sous le contrôle politique du gouvernement comme les textes le prévoient très bien le problème c'est que ces vignettes là elles sont vues autant sur le territoire national que sur le pays en question si c'est de la communication c'est ce que fait la Dicode que vous avez reçu c'est normal la communication on fait tout ça tous les ministères tous les mais si vous êtes sur une manœuvre informationnelle en tant que telle par définition il faut quand même faire très attention au rôle de chacun justement et je crois que la guerre d'Algérie nous a appris quand même quelques dérives et que mon illustre prédécesseur Pierre Mesmer a dû prendre justement suffisamment de mesures pour faire en sorte que les règles d'emploi des armées françaises sur le territoire national soient attentivement respectées et donc ça me permet en effeuillant de répondre à la question du président de l'Aige c'est que sur qui fait quoi je crois que notre organisation telle qu'elle existe part sur de bonnes bases mais que néanmoins une vigilance accrue dans les années qui viendront devra être de mise sur les bons équilibres au ministère de l'intérieur de gérer le territoire national ou à la DGSI de gérer le contre-espionnage la contre-ingérence aussi parce que la DGSI a des capacités avec des OPJ et donc pour judiciariser ce qui doit être judiciarisé sous le contrôle du procureur de la République ou d'un juge d'instruction au ministère des armées le soin de contribuer aux efforts des autres on le fait déjà comme vous le savez la DGSE est chef de file de tout un tas de choses tout c'est très clair vous l'avez dit vous-même dans votre propos introductif sur la lutte informatique défensive et la lutte informatique offensive mais enfin le boulot du ministère des armées c'est de s'occuper des territoires extérieurs et de ne pas s'occuper du territoire national même si la menace vient de l'extérieur avec l'exception de la BITD que je vous ai décrite parce qu'elle a un rôle particulier dans notre organisation et de toute façon le législateur l'a voulu comme telle et c'est là où l'interministérialité a du sens et donc SGDSN ANSI Viginium pour plein de raisons qui tiennent à notre constitution puisque le Premier ministre et le gouvernement sont responsables de la défense nationale là où le président de la République est chef des armées il y a beaucoup de débats en ce moment sur ces sujets donc utile de rappeler la constitution et bien il y a quelque chose de démocratique dans un état de droit à ce que ce soit les services du Premier ministre qui assument la responsabilité de cette affaire là parce que derrière c'est la constitution qui le dit défense nationale que derrière il y a la responsabilité gouvernementale devant vous les parlementaires aussi qui peut être engagé aussi en fonction des différentes opérations telles qu'elles sont menées et ça je crois que c'est un point important et qu'on ne peut pas se détacher de notre constitution dans l'organisation après il y a les systèmes d'efficacité les redondances l'anthropophagie des parcours RH pour éviter de se piquer les talents les uns avec les autres tous ces sous-sujets je les ai en tête je ne veux pas être plus long ils existent mais si on raisonne de manière aussi principielle je pense que ça a la valeur c'est de faire très attention justement à ce que au titre de la disparition des frontières par le numérique on n'est pas pour autant une remise en question des grands équilibres tels qu'ils ont été trouvés en 1958 sur la répartition des rôles des services de renseignement et les différents ministères sur les souliers de sécurité le Sénat a toujours été d'ailleurs grand garant depuis lors et je pense que ça ça va dans le bon sens et qu'il ne faut pas s'en écarter pardon j'espère avoir brossé en tout cas assez largement les points je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions merci monsieur le ministre sans plus tarder je donne la parole à notre rapporteur en rappelant que dans 25 minutes nous aurons dû épuiser autant que faire se peut le sujet et j'ai trois inscrits après le rapporteur merci monsieur le président je vais faire vite et bienvenue au ministre des armées dans sa maison et effectivement j'ai bien noté le débat aujourd'hui très intéressant et parfois inquiétant potentiellement sur justement le rôle du premier ministre dans la lutte contre les ingérences et je ne vais pas aller plus loin mais chacun retiendra cela trois quatre questions très rapides la première c'est si j'étais un peu taquin je commencerais par vous dire est-ce qu'après le Mali est-ce qu'après est-ce qu'on vit en Ukraine est-ce qu'après AUKUS il y a eu justement une amélioration de notre capacité de lutte contre les ingérences je fais référence notamment dans le dernier exemple sur un livre qui vient de sortir actuellement sur la question des sous-marins australiens je propose de prendre on fait des questions réponses comme ça rapide pour si on est d'accord monsieur le ministre on est retransmis donc j'avais été plus loin devant la DPR une question similaire qui m'avait été posée je dis ça parce que je suis sous serment mais je ne peux pas non plus violer le secret défense parce que sinon j'aurais d'autres problèmes par ailleurs il y a une question de principe c'est juste la surveillance de vos propres amis et AUKUS c'est ça ce n'est pas une manœuvre si vous voulez ce n'est pas un grand compétiteur français qui est venu rafler le contrat sous notre nez ce sont nos alliés donc je pose ça là mais j'invite aussi le parlement d'ailleurs à réfléchir à ça deux je n'étais pas ministre des armées à ce moment là mais j'ai quand même regardé de près il y avait quand même quelques signaux faibles d'insatisfaction vis-à-vis de navale groupe qui n'ont pas été pris suffisamment Florence parlait il l'avait fait mais peut-être que ça a été banalisé donc il faut savoir aussi entendre quand un client n'est pas content c'est comme ça bon puis trois moi je me suis expliqué avec les nouvelles autorités australiennes la réalité aussi c'est qu'on est tombé sur un gouvernement qui a complètement fait son pivot qui d'une sous-marinade à propulsion conventionnelle pour de la sécurisation domestique d'abord de l'Australie a choisi d'opter pour de la propulsion nucléaire se fâchant de par là même avec son grand voisin qui est la Nouvelle-Zélande envoyant de par là même un signal qui n'avait rien à voir vis-à-vis de la Chine parce qu'évidemment une propulsion nucléaire ou une propulsion conventionnelle ça n'a rien à voir se fâchant de par là même avec nous et d'ailleurs ça a coûté cher au contraire l'Australien comme vous le savez et ça pour le coup j'ai eu à en connaître comme une des armées le dédommagement de Naval Group a été fait rubis sur l'ongle et Naval Group n'a pas perdu d'argent dans cette affaire c'est bien la moindre des choses mais enfin ça a quand même coûté de l'argent contribuable et d'ailleurs le nouveau gouvernement australien a dû s'en expliquer devant son Parlement bon bref il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette opération là non je ne mettrais pas donc pas AUCUS sur le même plan que l'Afrique voilà alors après je le dis souvent aux équipes du ministère des armées il y a ingérence et ingérence de tout temps si vous voulez des services étrangers ont distribué des billets de 50 euros à des gars pour se mettre avec un drapeau russe devant une ambassade française en l'agitant en disant vive la lumière Poutine et d'ailleurs comme j'avais faible de penser que nous sommes la France la France ne va pas se laisser intimider par 50 personnes qui payaient agitent un drapeau russe devant une ambassade ou alors on n'est plus la France mais ça c'est un autre débat le vrai sujet c'est comment c'est justement nous arrivons à le détecter à l'attribuer et je mets peut-être le pavé dans la mare mais à faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas une crédulité comme je le disais en disant voyez la France est détestée en Afrique la population préfère les russes c'est sûr quand vous distribuez des billets de 50 euros ou 100 euros à des gens pour qu'ils aillent manifester devant une ambassade vous êtes beaucoup plus populaire j'en fais exprès de donner ces exemples parce qu'ils ont été documentés pour le coup c'est quelque chose de réel que je vous raconte donc je pense que pour répondre très précisément à votre question moins de naïveté voilà moins de naïveté c'est pas forcément plus d'argent c'est pas forcément plus de technique c'est pas forcément un changement de doctrine c'est un état d'esprit mais du vôtre du mien des forces armées des journalistes moins de naïveté permettra aussi de regarder le monde tel qu'il devient et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit autre question rapidement sur la partie industrielle BITD et dans les auditions ce qu'on a pu constater alors on avait ciblé effectivement la question des prêtances nous n'avions pas les chiffres donc encore une fois merci monsieur le ministre pour cela mais on se rend compte qu'il y a deux aspects vous avez évoqué peut-être ma question c'est peut-être développer un peu sur quels sont les moyens justement de renforcer la sécurisation de la BITD donc peut-être aller un peu plus loin que ce que vous l'avez dit tout à l'heure et deuxième chose on a pu constater aussi sur la question de tout ce qui est programme ou technologie souveraine on l'a vu notamment sur des programmes informatiques où aujourd'hui on achète des programmes informatiques d'un ami parfois compétiteur et on y ajoute une dose comme on dit de souveraineté en disant cela nous protège donc la question c'est est-ce que ce n'est pas tant d'avoir là aussi quels seraient les moyens pour vous d'une industrie souveraine sur toutes ces questions-là notamment en gestion de données, de data ou autre peut-être intéressant si vous avez là aussi des pistes à proposer à la commission d'enquête à ce stade question précise un exemple précis en réponse l'IA je suis frappé de voir que le thème et le débat ne poussent pas plus que ça sur la place de Paris sur notre dépendance éventuelle si on n'y prend pas garde des GAFA elle existe déjà alors oui mais sur des applications qui à ce stade ne sont pas souveraines ou d'une sensibilité absolue sur l'IA au ministère des armées c'est un bon cas pratique de réponse pour la PITD aussi bon vous avez des applications d'IA pour gérer les feuilles de salaire des fonctionnaires civils du ministère des armées très objectivement est-ce qu'il faut que la France développe à tout prix son propre système d'IA pour le faire peut-être est-ce que c'est forcément de l'argent public qui doit le faire j'ai un doute parce que globalement le marché français doit nous permettre d'avoir des applications commerciales grand public inversement si vous avez des besoins d'IA pour des applications particulières sur la diffusion nucléaire sur des planifications d'opérations pour le COS des choses sensibles en clair il va sans dire que non seulement il faut les développer nous-mêmes et il y aura d'ailleurs un beau débat à avoir est-ce qu'il faut le faire en sous-traitance mais alors qu'on sous-traite des choses pour la diffusion nucléaire le M51 le Rafale ou est-ce qu'au contraire on revient à une logique d'arsenalisation et on se dit que sur certains métiers cyber et IA on redéveloppe en interne avec la DGAMI avec des jeunes élèves issus de Polytechnique etc. ça c'est un sujet absolument clé parce que l'arsenalisation est quand même un des moyens aussi de se protéger de ça ou de la sous-traitance à des industriels dont on sait comment ça fonctionne j'ai cité le Rafale etc. et sur lequel l'intégrité des programmes est parfaite et complète ça va nous amener pour l'IA c'est les annonces que j'ai faites non seulement à fixer de la compétence parce que je vais vous dire une chose la principale évaporation c'est de voir que dans ces GAFA ça parle français à tous les étages parce qu'on n'a pas forcément vu que ça montait et donc on les a laissés partir et ça moi j'ai un petit plan en interne pour récupérer des gens je ne rentre pas dans les détails parce que objectivement c'est fait à la loyale c'est fait légalement enfin si on est suffisamment idiot pour laisser partir des gens alors la sénatrice Goulet me fait comme ça elle a raison il y a les barèmes de rémunération mais il y a aussi l'intérêt des missions que l'on donne et c'est là où nous le ministère des armées on peut proposer des choses intéressantes parce que la DGSE la DGA etc vous avez des missions qui par définition sont interdites à l'extérieur et sont permises ici donc ça pour le coup évidemment ça et puis surtout les infrastructures le hard c'est pour ça que moi je souhaite que nous ayons notre propre supercalculateur pour les armées en matière d'IA non interconnectée à un réseau permettant de faire tourner de l'IA classifier secret défense voire très secret pour les sujets très touchy en mauvais français parce qu'en fait on en a absolument besoin et c'est là où le modèle de la dissuasion est intéressant parce que comme il y a déjà une matrice référentielle si vous voulez dans la manière de vivre la dissuasion en fait on peut le réappliquer à d'autres applications moi je considère que l'IA vaut l'atome en termes de rupture sur le terrain tactique et stratégique pour nos armées et que par définition ça vaut le coup d'investir massivement là dessus c'est un exemple parce que votre question elle peut appeler plein de défense non mais c'est parfait et on partage d'ailleurs par ailleurs donc là dessus il n'y a pas de suite dernière question pour pas parce que juste non pour prolonger tout à l'heure vous évoquez le GAFAM c'est vrai on le voit d'ailleurs dans la défense américaine aujourd'hui l'imbrication forte entre des GAFAM et des éléments de sécurité national américain il faut qu'on s'interroge d'ailleurs sur à la fin comment tout ça fonctionne et qui finalement soutient qui et qui protège qui dans le dispositif mais je finis là dernière question pour laisser la place à mes collègues vous avez fait tout à l'heure une sorte de mou si je peux me permettre monsieur le ministre quand le président évoquait la question de la stratégie alors oui vous avez évoqué tout à l'heure et on le voit dans les auditions chaque ministère différentes administrations nous disent effectivement voilà ce que nous faisons voilà ce que nous pouvons faire voilà notre environnement avec qui nous travaillons vaisseau amiral vigile etc etc tout ça est vrai à ceci près que plus on s'éloigne des ministres régaliens et ça devient plus évanescent flottant ou en tout cas parfois d'ailleurs assez mystique j'en termine là mais pour ne pas être prudent mais ce que je veux dire par là c'est qu'on peut aussi s'interroger et ce n'est pas encore une fois une critique c'est que je le dis souvent comme dans le cyber où il y a eu d'abord du tatautement d'abord de l'empirisme aujourd'hui c'est devenu une vraie stratégie et ce qu'on essaie de porter par là c'est qu'on voit bien que aujourd'hui beaucoup de choses sont faites mais on voit bien qu'il y a la question de la coordination certes de l'état mais également des collectivités de la société civile et c'est en cela que nous disons une stratégie avec un volet bien évidemment confidentiel un volet public et comment finalement la population on le voit par exemple à Taïwan on le voit par exemple en Scandinavie participe sensiblement à ce débat global et c'est en cela que nous parlions de stratégie et très honnêtement et je vous demanderai votre avis sur cette idée de stratégie je veux dire un exemple le vaisseau amiral aujourd'hui qui est vigilime sur la guerre informationnelle et encore une fois c'est un hommage que je le rends ils sont de très grande qualité chaque croix chacun peut le dire mais c'est à ce jour 40 ETP sur la question de la détection de l'identification et de l'attribution et face à des vagues de compétiteurs via leur bot etc on voit bien qu'on a un problème d'échelle donc c'est en cela que nous nous considérons que peut-être une stratégie aujourd'hui à plusieurs niveaux peut être aujourd'hui un élément aussi de lutte pour associer l'ensemble de la population sur ce qu'est la guerre informationnelle donc ma question c'est votre avis sur cela votre perception d'une stratégie nationale qui pourrait être portée dans les prochains mois je ne dirais pas plus loin puisque nous rendrons notre rapport fin juillet et donc nous verrons à ce moment-là ce qu'il en adviendra je partage la philosophie et le sens de marge de votre question je pense qu'il faut distinguer l'informationnel du cyber parce qu'en fait si on veut des stratégies vraiment efficaces je sais pareil je donne un exemple historiquement je pense qu'il faut les casser en petits morceaux pour avoir des choses qui soient efficientes donc je vais prendre cyber informationnel pour être rapide cyber moi je suis frappé de voir que nous n'embarquons pas assez tout le monde alors moi j'essaie de faire mon boulot avec les industries de défense etc mais je l'ai dit de nombreuses reprises en interne c'est d'ailleurs un sujet qui me semble utile du niveau du Premier ministre et je le dis à dessein ici au Sénat les collectivités territoriales on y revient chez vous vous payez votre système d'alarme si vous en avez un votre serrure vos fenêtres etc et puis si des gens rentrent chez vous parce que vous avez mis ni barreau ni fenêtre ni serrure ni système d'alarme globalement les assureurs les policiers les gendarmes la loi de la république vous disent c'était quand même à vous de vous protéger un minimum et puis une fois que vous êtes quand même victime d'un cambriolage vous appelez le 17 les gendarmes ou les policiers viennent l'autorité judiciaire prend la main etc vous avez donc par là même une répartition des rôles entre ce que les individus ou les collectivités ou les entreprises ou les associations doivent faire et ce que la puissance publique vient faire sur le cyber qu'est-ce qui relève de l'antivirus qui n'avait pas été mis sur l'ordinateur de la mairie et je vois pas pourquoi ça serait à l'état de s'occuper de l'antivirus sur l'ordinateur de la mairie mais en même temps si on est sur une menace qui dépasse même la seule notion d'un antivirus il est bien normal que l'état vienne au secours de la collectivité locale en question et ça c'est pas tranché complètement me semble-t-il et d'ailleurs une collectivité locale n'est pas une entreprise même si une entreprise on les adore mais enfin une collectivité locale rend le service public elle est dans la puissance publique de notre organisation et en fait on voit bien que sur le cyber je pense qu'on a un sujet de mobilisation générale parce que je pense que nous sommes qu'au début nos ennuis et que au regard du comportement russe essentiellement et d'ailleurs de la sphère russophone si on va au-delà même pour être précis je pense que la violence des attaques ne va pas aller en s'arrangeant et là il faut être clair sur qu'est-ce qui relève de votre sécurité personnelle et donc ce qu'on demande aux citoyens aux collectivités aux entreprises de faire ce que je disais tout à l'heure pour les boîtes de défense le ministère des armées comme client en habitant secret défense ses clients est bien en droit d'attendre un niveau de sécurisation des emprises etc etc et qu'est-ce que l'état doit apporter mettre dans la corbeille de la mariée ça c'est à mon avis clé informationnelle la démarche peut être faite de la même manière je ne sais pas si vous avez commissaire à la culture ici mais on n'échappera pas aussi à des discussions avec la communauté des journalistes enfin au fond donner une information avec une carte de presse ou donner une information sans carte de presse c'est quand même pas complètement la même chose ou alors c'est que la carte de presse ne sert à rien si ce n'est à un avantage fiscal ce n'est pas le but du jeu donc en fait il faut dire les choses parce qu'il faut dire les choses donc la réalité c'est qu'on revient aussi à la source de l'information à la certification de la source de l'information et sachant que la certification est un problème en soi parce que de dire ce qu'est la vérité va se sujet en philosophie donc en fait je pense que là et c'est pour ça que moi j'ai essayé dans ma maison depuis deux ans que d'être techniquement précis en se disant ce que je vous disais tout à l'heure détection attribution ils mettent du concret étayer techniquement les choses parce qu'en fait c'est le meilleur moyen de contrater pardon c'est un sujet qui pourrait appeler plusieurs développements encore merci à vous bien on va faire un tir groupé avec madame Goulet comme première intervenante pour une minute 15 merci de votre générosité monsieur le président merci monsieur le ministre trois questions la première sur la sensibilisation est-ce que vous pensez que les actions sont suffisantes est-ce qu'elles doivent être améliorées je pense notamment au risque industriel que vous avez soulevé et qui est à mon sens très important notre commission s'est beaucoup focalisée sur la guerre informationnelle mais je pense que la guerre industrielle l'est tout autant je remarque que notamment les gendarmes font un énorme travail auprès de populations ciblées pour les prévenir et aussi dans cette maison où nous avons les uns et les autres eu des actions de sensibilisation aux influences étrangères je pense que ça c'est très important donc comment voyez-vous les actions de sensibilisation est-ce qu'il faut penser à en faire plus la deuxième est une question de coordination qu'on a beaucoup évoqué est-ce que vous pensez qu'il n'est pas temps de monter un système qui serait proche de celui des Etats-Unis où finalement le droit l'économie et le fisc constitue une task force pour protéger les entreprises américaines y compris avec l'extraterritorialité du droit mais il me semble que quand tout le monde fonctionne en même temps dans le même sens c'est aussi très important est-ce que vous pensez qu'on est proche de cette coordination entre le droit le fisc et l'économie et puis la troisième question quelle est à votre avis l'influence étrangère qui est intervenue s'il y en a eu une au niveau de l'exposition Euro Satori merci monsieur Le Glotte merci monsieur le président monsieur le ministre vous avez évoqué les attaques sur les sous-traitants en termes de de BITD et notamment sur les questions d'espionnage alors au-delà des actes de cambriolage ou de vol il y a la question du recrutement des directions des ressources humaines on imagine qu'un petit sous-traitant n'a peut-être pas les moyens d'investigation nécessaires pour être certain de ne pas recruter quelqu'un qui ensuite agira par espionnage et donc dans ce cadre là comment le ministère des armées peut-il accompagner ces sous-traitants qui ont des éléments stratégiques et puis deuxième question sur les cyberattaques une fois la détection et l'attribution réalisées vous avez parlé de légitime défense et donc de nécessaire contre-attaque mais comment une démocratie comme la nôtre état de droit peut-elle agir dans ce cadre je vous remercie merci madame paulie gage monsieur le président monsieur le rapporteur monsieur le ministre merci beaucoup pour votre présentation j'ai un premier sujet qui est un peu à la fois en connexion avec l'offert embarqué je dirais et infrastructure je pense que les technologies ne sont pas agnostiques et que finalement l'Europe a raté le virage des infrastructures technologiques qui a été pris par les gamames et donc on subit actuellement est-ce que vous pensez qu'on devrait reprendre la main au moins sur l'infrastructure cloud ou bien est-ce que finalement c'est pas pertinent de savoir où sont hébergées nos données et comment on les traite le deuxième sujet vous l'avez évoqué il est plus sur la vision macro qui semble indispensable on l'a vu il y a des agences qui sont civiles qui sont militaires il y a des services il n'y a pas vraiment d'approche interministérielle avec un coordonnateur qui aurait cette vision macro est-ce que vous pensez que c'est indispensable pour qu'on ait des réponses plus plus sharp par rapport à la menace en fait plus ciblée et qui irait jusqu'au territorial je pense aussi certes etc parce qu'en fait comme vous le disiez les vulnérabilités elles sont décentralisées aussi j'ai porté personnellement ici sur le projet de loi de simplification un renversement de la charge de la preuve pour l'assurance cyber j'ai pas réussi à prospérer mais en fait c'est un point très important pour permettre aux collectivités aussi de se protéger c'est la surabilité des systèmes or aujourd'hui en France on a un système qui est à front renversé de chez nos voisins en termes de charge de la preuve par rapport aux assureurs et enfin dernier point vous avez parlé de pardon vous avez parlé de la naïveté et je suis d'accord avec vous est-ce que la meilleure défense finalement c'est pas l'affermissement des forces morales l'éducation et est-ce que c'est pas la meilleure protection en fait Monsieur le ministre vous me donnez combien de temps pour faire la réponse je vais être militaire et discipliné je vais rentrer dans le cal d'accord merci Monsieur le Président j'essaie quand même de le faire de le faire hyper rapidement Madame la Sénatrice Goulet bon sensibilisation est-ce que c'est suffisant chez les industries de défense pour recommencer à chaque fois qu'est-ce que me disent les grands patrons c'est que ça fonctionne mieux quand c'est la DRSD la DGA qu'ils le font que lorsque c'est la hiérarchie des entreprises en question qu'ils le font et en même temps je leur dis d'accord mais enfin chacun doit quand même prendre ses responsabilités en la matière non mais si je fais la conjugaison des questions entre elles non il n'y a pas assez de sensibilisation tout court mais souvent quand des journalistes m'interrogent je leur dis c'est quoi votre plan de résilience cyber pour votre rédaction qu'est-ce qui nous garantit qu'un grand quotidien demain va sortir l'article tel qu'il a bien été écrit par le journaliste et validé par la rédaction en question et pas par un jeu de substitution j'ai eu cette conversation avec le président Larcher il y a de cela quelques temps mais quelles sont les mesures de sensibilisation d'un sénateur nouvellement élu au Sénat non mais vous voyez je pense que c'est une oeuvre globale parce que dans la manipulation et les ingérences étrangères j'ai pas voulu m'écarter de ma j'ai pas voulu m'écarter de ma condition enfin pardonnez-moi mais les parlementaires vous êtes des cibles de choix il faut se le dire clairement cibles de choix et parfois d'ailleurs dans certains débats parlementaires on peut entendre des choses ou même voir des amendements qui peuvent quand même suggérer des choses originales j'en dirais pas plus mais il faut se le dire donc la sensibilisation de manière globale là où il y a du pouvoir médiatique politique culturel etc il doit y avoir sensibilisation c'est vrai de l'information et c'est vrai du cyber et j'insiste les infrastructures médiatiques etc méritent un sursaut à mon avis en la matière largement en tout cas c'est un exemple coordination droit fiscalité enfin administration fiscale etc je trouve que ça fonctionne pas si mal et là aussi je vais conjuguer les réponses entre elles sur la vision macro interministérialité je vais te dire que je vais pas me faire des amis mais au moins ça sera dit mon expérience en deux ans c'est que je trouve que la dynamique horizontale fonctionne bien parce qu'SGDSN et si le général de Gaulle l'a voulu c'est pas une mauvaise chose cette affaire d'SGDSN et qu'il y a beaucoup de moyens désormais pour le faire que globalement dès que le SGDSN demande quelque chose à l'un des ministères c'est fait et si on décide de suivre un cas particulier un incident une tentative etc très vite il y a une espèce de task force de plateau qui s'organise et tout le monde se met autour de la table et ça je trouve que s'il y a bien quelque chose qui fonctionne mieux si vous voulez c'est ça là où je vais pas me faire des amis c'est que je trouve que ça laisse à désirer dans certains ministères en verticalité c'est à dire que l'horizontalité c'est l'interministérialité je pense comme ministre des armées qu'elle fonctionne bien ça peut toujours mieux faire mais enfin quand je vois ce que les anciens les grands anciens me racontent de comment ça fonctionnait si vous voulez c'est le jour et la nuit il faut le dire et l'acté je crois en revanche si vous avez la tête des administrations des ministres des cabinets ministériels des directeurs des administrations centrales qui considèrent au fond que c'est pas leur boulot parce que c'est le boulot du ministère de l'intérieur du ministère des armées pour être clair et que derrière ça redescend pas au hasard dans chaque ARS au hasard dans chaque rectorat ça au moins ce sera fait forcément on pourra pas y arriver et donc c'est plus un sujet de tuyaux en verticalité que l'horizontalité de l'interministérialité enfin Matignon donne les impulsions la Génédienne donne les impulsions le cabinet d'Armanin donne les impulsions le cabinet civil militaire le corps d'une donne les impulsions enfin j'irai plein de choses dans deux ans donc je vois bien en revanche si ça redescend pas évidemment il y a des difficultés et sur le cyber c'est clé on peut pas demander à l'ANSI de tout faire enfin on revient à mon affaire de cambriolage chez vous quoi d'ailleurs c'est une brigade de gendarmerie de proximité qui vient en général c'est pas le DGGN en personne qui vient chez vous bon donc je pense que vous voyez il faut bien réfléchir à cette organisation là elle a de la valeur elle a du prix en tout cas et je trouve que la condition n'est pas mauvaise influence étrangère sur Eurosatory ces grands salons sont des salons à haut risque en la matière comment dire les choses souvent ce sont des salons à haut risque mais comme nous sommes à domicile les intérêts français sont pas forcément ciblés en premier parce que par définition les protections sont durcies mais potentiellement les différents pays peuvent se cibler entre eux pendant le salon voilà oui vous sous-entendez qu'Israël espionne sur le salon de Eurosatory mais quel rapport avec les ingérences étrangères non quelle ingérences étrangères non décision du président de la république et du ministre des affaires étrangères non c'est une décision diplomatique mais elle est française on peut ne pas être d'accord avec elle mais elle est française non la question de la sénatrice Goulet c'est de dire quels sont les types d'ingérences étrangères sur un salon comme Eurosatory je vous réponds il y en a et surtout entre les différents pays parce que vous avez une espèce de bouillon de culture tout à fait sympathique de tout ce qui peut compter de délégation etc etc donc oui ce sont des moments à risque important sur l'ensemble des salons d'armement pas propres à ceux qu'on organise chez nous d'ailleurs sur les sous-traitants monsieur le sénateur alors sur c'est pas tellement des recrutements indésirables en fait ça arrive peu heureusement non on revient à la question de la sensibilisation ce que vous disiez c'est tout simplement les règles de sécurité de base physique enfin si vous voulez quand des gens remènent chez eux sur des ordinateurs des données qui auraient dû rester au bureau vous pouvez demander tout ce que vous voulez à des ASD à des GA enfin si les gens respectent pas les règles pardon j'ai un côté comme ça mais il faut les punir quoi enfin je veux dire on peut pas demander à un militaire d'observer complètement les règles et quand il ne les respecte pas il sera puni et un salarié d'une boîte de défense qui peut parfois mieux gagner sa vie que le militaire en question qui lorsque lui ne respecte pas les règles dire c'est pas grave on s'en accommode bon voilà donc en fait il y a des les pires incidents de sécurité ont toujours lieu quand les gens se détournent des règles d'hygiène qui deviennent routinières etc après pour ce que vous dites sur les habilitations les recrutements la DRSD pour le coup c'est l'essentiel des travaux de la DRSD c'est de faire des enquêtes et de faire de l'habilitation en secret défense ou de les retirer et pour le coup l'essentiel du flux d'activité de la DRSD c'est de le faire pour notre propre compte le ministère mais aussi pour la BITD et ses sous-traitants en tout cas la négligence est un problème voilà ça il faut se le dire mais ça vaut aussi pour l'hygiène numérique des parlementaires ou des ministres être en capacité de faire attention où est-ce qu'on laisse son téléphone enfin tous ces sujets-là tous ces sujets-là les applications qu'il faut employer ou pas ça dépend de ce qu'on a à se raconter après tout mais non mais donc je pense que oui on revient aussi à une responsabilité individuelle enfin je pense que on manquerait je manquerais l'audition si je ne le dis pas à un moment donné vous avez la responsabilité de l'État vous avez la responsabilité des acteurs puis après vous avez une responsabilité individuelle ça c'est absolument certain je pense qu'il faut la il faut la convoquer bon État de droit démocratie je l'ai un peu défleuré déjà c'est évidemment un énorme sujet qu'est-ce qu'on s'autorise à faire jusqu'où on va comme vous avez un voyage à faire je ne vais pas me relancer là-dedans mais je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure sur au moins déjà le respect des règles sur le territoire national hors du territoire national je pense que c'est déjà parce que le risque vous voyez c'est comme d'habitude d'appeler l'armée ou les armées à la rescousse on le fait pour plein de sujets mais je pense que c'est pas le rôle des armées que d'intervenir sur le champ informationnel sur le territoire national en tout cas moi c'est une ligne rouge que j'ai donnée aux équipes aux états-majors depuis que je suis là je forme le vœu que ça continue parce que ça serait pour moi une très 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 vilaine idée que de revenir en arrière sur justement l'armée française qui pendant la guerre d'Algérie expliquait et distribuait des tracts pour expliquer à quel point c'était bien que l'Algérie soit un département français avec du recul est-ce que c'était le boulot de l'armée française que de porter ce combat de conviction non c'était un combat politique à la rigueur les gens qui le pensaient pouvaient politiquement mener ce combat mais pas demander à des gens en uniforme de distribuer des tracts à des populations qui étaient françaises pour le faire je dis les choses directement mais je pense qu'il faut il faut que ça soit dit parce que sans quoi on aura évidemment des dérives sécurité cloud alors je parle que pour les données minard parce que le sujet est vaste évidemment nous pour le coup on est très attentif à la localisation de nos datas sur des serveurs dont on a la maîtrise et qui d'ailleurs ne seraient pas interconnectés à des réseaux qui nous posent un problème après le sujet c'est la soutenabilité de ça ce qui est faisable pour la défense française est-ce qu'elle est faisable pour les datas santé qui quand même ne sont pas inintéressantes à bien des égards pour des sujets de souveraineté etc c'est un débat je pense que votre rapport il va aussi ouvrir des sous-ensembles de sujets qui méritent d'être traités de manière ad hoc parce que derrière dans le curatif il faudra bien aussi imaginer de pivoter sur certains aspects en se posant aussi la question de ce que ça coûte parce que par définition tout ce qu'on évoque aussi depuis tout à l'heure a un coût pour le contribuable vision macro je vous ai répondu naïveté c'est mille fois vrai j'ai amorcé je ne l'ai jamais dit publiquement donc je le fais mais une transformation profonde de la JDC l'ancienne JAPD qui aujourd'hui n'a plus grand chose de défense si on se dit quelque chose pourtant elle est bien financée par le ministère des armées et je trouve que sur cette cible d'âge 16 ans sur une journée qui correspond au résidu de l'obligation du service national universel du service national pas universel précédent du service national tout court tel qu'il existe encore aujourd'hui je pense que sur une journée plutôt que de s'éparpiller sur pas mal de sujets quelques règles justement de vigilance numérique et autres trouveraient sa place dans une JDC durcie comme on dit une journée de défense citoyenneté durcie je trouve que c'est le boulot pour le coup du ministère des armées que de faire l'éveil parce que nous on a le personnel potentiellement pour le faire et comme c'est une journée obligatoire pour les filles comme pour les garçons etc je pense que ça a de la valeur que de mettre ça dans la JDC en tout cas j'essaie dans mes projets pardon j'étais un peu long merci monsieur le ministre pour votre éclairage permettez moi d'ajouter mes remerciements je crois me faire l'interprète des collègues pour l'enthousiasme avec lequel vous portez ce dossier et dans ces moments un peu troublés c'est assez réconfortant merci non mais merci d'avoir consacré du temps à cette audition parce que c'est un sujet qui ne qui n'appelle pas de réponse simple au fond mais qui est un sujet de long cours merci infiniment merci 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 merci